Merci d'être venu. 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 Alors qu'est-ce qu'on a comme source là-dessus, en dehors des archives ? Eh bien, dès 1944-45, on a quelques récits historiques qui sont réalisés généralement par des gens qui font partie de l'état-major. Alors c'est soit les généraux, soit des gens qui sont proches de ces généraux et qui nous racontent les exploits militaires de cette armée d'Afrique. Vous avez notamment ce livre, qui s'appelle Face aux Marocains, qui est intéressant parce que c'est un livre où l'auteur change la perspective. Il se place du côté des Allemands et il montre un petit peu l'effroi qu'avaient les Allemands devant ces tirailleurs sénégalais, ces tirailleurs algériens ou ces gommiers marocains. Ici, évidemment, c'est un gommier marocain qu'on voit ici. De même, l'histoire de la première armée française du maréchal de Latre de Tassini, ou encore un livre dont vous verrez un certain nombre d'illustrations qui illustrent ma conférence, qui s'appelle La victoire sous le signe des trois croissants, et qui est en plusieurs tomes, qui raconte toute la campagne de cette armée d'Afrique, depuis la Tunisie jusqu'en Allemagne, mais centré sur une des divisions qui s'appelait la troisième division d'infanterie algérienne. Et enfin, quelqu'un qui était officier de liaison dans les gommiers, qui s'appelle Pierre Lottier, qui est le premier à avoir écrit un récit un petit peu plus personnel des événements, et pas seulement des événements militaires, mais ça reste encore des récits qui expliquent un petit peu la stratégie, qui expliquent l'histoire vue plutôt par l'état-major, par les grands chefs. Alors, en fait, a suivi, dans les années qui suivent, quelques mémoires aussi de certains de ses officiers, notamment celui de Maréchal Juin, qui commandait le corps expéditionnaire français en Italie, le général Guillaume, qui était le chef du groupement d'État bord marocain, c'est-à-dire qui était à la tête des gommiers, donc qui était le supérieur hiérarchique de mon grand-père, hiérarchique directe, puisqu'ensuite il a été au service du Maréchal de l'Atre. Ou encore plus récemment, en 2011 je crois, ce sont, c'est pas exactement les mémoires, ce sont les souvenirs de, là encore, d'un officier des gommes, qui était colonel, puis général, qui s'appelait François de Linares, et c'est un livre qui a été réalisé en fait par son fils, à partir de tout ce qu'a pu lui laisser son père, soit comme écrit, soit comme témoignage euro. Alors, là encore, tout ça c'est très intéressant, mais c'est encore la vision des chefs, de ceux qui ne partagent pas le quotidien des soldats, même si de temps en temps, ces hommes-là n'hésitaient quand même pas à se rendre sur le front et à risquer leur vie aussi. Mais enfin, ils sont plutôt généralement à l'arrière. En fait, en dehors de ça, qu'est-ce qu'il y avait aussi comme livre ? Il y avait la seule synthèse en fait, tout public, qui a été réalisé pour décrire par exemple la campagne d'Italie. C'est un livre qui est sorti en 2002, de quelqu'un qui est plus un vulgarisateur qu'un chercheur en histoire, mais qui a fait du bon travail, qui s'appelle Jean-Christophe Nautin. Et c'est donc à peu près la seule synthèse publiée, par exemple, accessible encore de nos jours sur la campagne d'Italie. Alors bien sûr, cette campagne d'Italie, on la retrouve dans les ouvrages généraux, sur la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas de problème, mais des ouvrages centrés sur ça, il n'y en a pratiquement pas. Et donc, en fait, tout ça c'est révélateur de quelque chose qui est plus général, c'est que ces campagnes menées par l'armée d'Afrique, en fait, elles sont complètement absentes médiatiquement, où en dehors d'en fait, il y a bien sûr des commémorations, de moins en moins malheureusement, parce que les acteurs de cette guerre, ils sont soit très âgés, soit décédés, mais en dehors du cercle, les anciens combattants ou les spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, qui vous interrogez dans la rue, qui ont entendu parler de ces campagnes, qui ont entendu parler de la campagne d'Italie, qui... Est-ce que vous avez vu fréquemment à la télévision des documentaires, des reportages, par exemple, sur le débarquement en Provence ? Il y en a eu, mais c'est pratiquement rien. Alors qu'au début juin, c'est-à-dire dans quelques jours, je suis sûr qu'il va y avoir un emballement médiatique, comme chaque année, autour des commémorations du débarquement en Normandie. Or, c'est tout à fait étonnant, parce qu'en fait, je veux dire même que c'est un non-sens, parce que ces campagnes, elles ont pour nous, en dehors de l'aspect mémoriel, un intérêt, c'est de comprendre pourquoi la France est redevenue une grande puissance après-guerre. Sans ces campagnes, peut-être vous savez un petit peu quel était le sort que réservaient les Américains et les Anglais à la France, c'était un État occupé, comme l'Allemagne nazie, comme l'Autriche nazie. Donc un État tenu dans un État de vassalité, en quelque sorte, avec une souveraineté limitée. Bon, on aurait sans doute retrouvé cette souveraineté au bout d'un certain nombre d'années, mais peut-être pas de la même façon que ça s'est passé. Je vous donne simplement quelque chose qui est encore d'actualité, qui est significatif, c'est que si la France est un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, actuellement, ce qui permet d'avoir le droit de veto à l'ONU, eh bien c'est grâce à l'action de cette armée d'Afrique, de ces gens pour la plupart issus du Maghreb, comme on va le voir. Alors, le seul éclairage médiatique, je vois quelqu'un qui range de la tête, je vous demanderai pourquoi tout à l'heure. Le seul éclairage médiatique, en fait, sur cette histoire, c'est le film Indigène de Rachid Boucharet. Et j'avoue que quand j'ai vu ce film, je me suis dit, c'est ce que raconte mon grand-père. Sauf que mon grand-père, il n'était pas un simple gommier, c'était un officier, mais c'est quelqu'un, si vous voulez, qui, pendant les trois quarts de la campagne, en fait, ne vit pas différemment des hommes qu'il commande. Il est angé là-bas comme eux, il est habillé comme, c'est Samy Nasseri, je crois, ici, ou encore comme Jamel de Gouze, ici, à d'autres moments, en fonction du moment de la guerre. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, c'est d'une part de remettre en lumière ces événements et ces hommes, et puis d'autre part, de prendre le point de vue non plus des officiers, des colonels, des généraux, etc., et de prendre la parole pour ceux qu'en fait, on n'entend jamais, ou quasiment jamais, c'est-à-dire les hommes du rang, et en particulier ceux qu'on appelait les indigènes. Alors, je ne vais pas vous raconter le film, je suppose que pour beaucoup, vous l'avez vu. Il y aurait des critiques à faire sur certains plans, sur le point historique, il y a quelques moments, mais de toute façon, il n'y a que ça. Quand vous comparez le nombre de films qui ont été faits, par exemple, sur le département de Normandie ou sur d'autres opérations militaires, on ne peut que saluer le travail de Rachid Boucharev. Le travail qu'il a poursuivi, d'ailleurs, en faisant des interviews d'anciens combattants. J'en ai vu une ou deux, pas plus, malheureusement, c'était diffusé sur Arte, je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est à peu près la seule occasion, en fait, où on a entendu des témoignages de simples soldats, en quelque sorte. Alors, les témoignages, justement, les témoignages qui ne seront pas des mémoires, pas des choses après coup, ou des livres d'histoire, en fait, de publier, il y en a très peu. En 2007, Jean Lapouche, un ancien combattant, sur l'insistance de sa famille, va publier son journal de campagne, qui s'intitule « De Cétif à Marseille », et qui raconte la campagne de Tunisie, la campagne d'Italie, le débarquement en Provence. Il arrête là, non pas qu'il s'est arrêté la guerre là, mais le reste n'a pas été publié. J'en ai fait le compte-rendu, je crois que je dois être un des seuls à l'avoir fait le compte-rendu. Et à ce moment-là, j'avais proposé d'ailleurs à l'éditeur de publier le journal de guerre de mon grand-père, et il m'avait dit « Non, ça, c'est pas, ça, c'est un échec commercial. » De même que celui-ci, pareil, j'avais, il y a, quand c'était sorti, j'avais proposé, je connaissais des gens qui travaillaient chez Perrin, et pareil, il m'avait dit « Ce livre, c'est un échec, on ne le vend pas. » Enfin, depuis, il s'est vendu un petit peu plus, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Deuxième livre, que je n'ai pas lu d'ailleurs, que j'ai découvert récemment, toujours un petit éditeur, ce sont vraiment des tout petits éditeurs qui ont le courage de faire ça, et enfin, le mien que j'ai publié en juin de l'année dernière. Alors, pour vous dire que c'est un succès commercial, je peux vous dire qu'en septembre, en niveau national, il y en avait dix qui avaient été vendus. Alors, je suis très content que vous soyez là, et aucune revue d'histoire n'a sollicité, malgré le fait que l'éditeur soit un spécialiste dans l'histoire militaire, aucune revue, même de spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, n'a sollicité un exemplaire de presse, à l'exception d'un colonel qui fait des comptes rendus d'ouvrages militaires, et qui en a fait un excellent compte rendu. Par contre, ce que je peux dire, c'est que moi, j'avais fait lire un certain nombre de passionnés, ou d'étudiants, etc., qui se sont, à l'époque où je ne l'avais pas édité, et qui se sont tous arrachés les photocopies du manuscrit. Ça se lit vraiment comme un roman. Alors, l'intérêt de ce journal, je vous l'ai dit, c'est d'offrir le point de vue d'un soldat qui n'est pas un soldat d'état-major tout au moins au début, puisqu'après il rentre à l'état-major du maréchal de Latre. Alors, ce n'est pas le point de vue, ce n'est certes pas ce qu'aurait réécrit sans doute un gommier de base, sorti du bled marocain ou de la classe en Algérie. Et malheureusement, je ne sais même pas si ce genre de témoignage existe. C'est un petit peu comme d'ailleurs pour la Première Guerre mondiale. On n'a aucun témoignage d'indigènes. On a recensé des centaines et des centaines de journaux de guerre sur la Première Guerre mondiale. Ils sont à peu près tous publiés maintenant. Il y a eu un gros travail qui a été fait par quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Rémi Casals, qui est un de droit, qui a été professeur au lycée Sabatier, puis ensuite professeur d'université, qui a peut-être même venu ici, je ne sais pas. Non, pas encore. Bon, il faut le faire venir. Et qui, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, il avait édité le journal de guerre de Louis Bartas, un tonnelier de Minervois. Et quand il avait publié ça chez un tout petit éditeur, il ne s'attendait pas à ce que ça devienne un succès important, puisque c'est un ouvrage qui a été traduit en 4 ou 5 langues maintenant et qui a dépassé les 100 000 exemplaires. Donc moi, je me suis dit, peut-être je vais réussir à faire ça, mais quand les libraires ne vous commandent pas le livre, quand les journaux ne font pas le compte-rendu de votre livre, personne ne peut le connaître, donc pour l'instant, il reste à peu près inconnu. Sachant qu'il n'y a aussi aucun universitaire à ma connaissance qui travaille sur le sujet. Il y a bien des gens qui travaillent parfois sur l'histoire de Provence ou sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qui peuvent aborder certains des aspects, mais au niveau mondial, je ne connais personne qui est spécialisé dans le sujet. Voilà. Alors malheureusement, après tous ces échecs commerciaux de tous ces livres, et puis le côté médiatique du film indigène qui est complètement retombé, il est vraiment très très difficile d'attirer l'attention sur ce sujet, vous l'avez compris. Alors, on va parler maintenant des deux auteurs, en fait, de ces témoignages. En commençant par mon grand-père, Jean Vaujien, qui est ici en 1937. Alors, c'est quelqu'un qui est d'une famille, comme son nom l'indique, Vaujien. Il est né en 1916, à une époque où son père, qui avait fait la conquête du Maroc en 1908, est revenu en France pour faire la guerre de 1914-1918. Et il a eu le temps de voir sa femme, qui était du même village que lui, d'ailleurs. Un village qui est au côté de Durville. Et pendant une permission, il a conçu mon grand-père, qui est né dans ce village du sud de la Lorraine. Et ensuite, après la guerre, tout le monde est reparti au Maroc. Donc, il n'est pas né au Maroc, mon grand-père, mais, en fait, c'est quelqu'un qui, à l'âge de deux ou trois ans, est revenu au Maroc. Et donc, l'intérêt, c'est que c'est quelqu'un qui va vivre son enfance au bled, comme on dit. Alors, voilà ses parents. En 1911, ici, mon arrière-grand-père, que je n'ai pas connu, qui est en costume de Zouab. Et ici, à côté, vous avez un diplôme de remise de médaille de l'Ordre de Wissam Alaouit. C'est une décoration marocaine, accordée par le sultan du Maroc, dont vous avez le cachet, le sceau ici. En réalité, ce n'était pas le sultan qui vraiment décidait, qui allait recevoir ces médailles. C'était l'administration française, le sultan du Maroc, étant là simplement pour signer. Il ne faut pas se leurrer. C'était d'une colonie française. Donc, mon grand-père va suivre les affectations de son père, qui avait commencé très modestement au début de la guerre, comme simple soldat. Et puis, comme il va se faire remarquer pour ses qualités militaires, on va lui proposer de devenir officier. Et après la fin de la guerre, mon arrière-grand-père sera officier. Il finira avec le grade de capitaine, je crois. Et donc, au Maroc, comme en Algérie, à l'époque, il y avait un système qui avait été mis en place par l'administration coloniale. C'était ce qu'on appelait les affaires indigènes. Et c'était un système qui était fait pour, en fait, contrôler les territoires plutôt du sud, ce qui était assez agité à toute époque, que le sultan, par exemple, au Maroc, avait du mal à contrôler. Et ces officiers des affaires indigènes ont leur demandé de parler obligatoirement la langue du pays, c'est-à-dire l'arabe et puis le berbère, suivant les régions où ils habitaient. Et le fait de parler la langue des habitants faisait qu'ils avaient une grande proximité avec ces habitants. Et ils jouaient un rôle un petit peu d'arbitre, mais aussi d'administrateur. Ils faisaient aussi du développement économique, etc. Et ces officiers des affaires indigènes, en général, ont noué de bons contacts avec les populations locales, même si c'était, il faut le dire, quand même, des colonisateurs. Alors, c'était le cas dont on avait un grand-père. Et tout naturellement, mon grand-père va suivre la trace de son père, sauf que lui va directement passer par l'école militaire de Saint-Cyr. Le voici ici, avec en compagnie d'autres officiers qui ont été identifiés par un colonel de la même promotion. Au camp de Frileuse, je crois que c'est en Nord-et-Loire, si je me souviens bien. Voilà. Donc ça, c'est pendant ses classes. Et il sort très bien placé de Saint-Cyr, puisqu'il est 18e sur 340. Alors le classement, comme dans beaucoup de concours, ça lui permet de choisir son affectation. Et il va choisir tout naturellement de rejoindre sa famille au Maroc. Et le voilà en 1938, ici, avec son père qui est là, et puis d'autres officiers, dans une localité qui s'appelle Bouzinelle. Alors, ça pratique que de l'arabe et du berbère, qui est bien meilleur, évidemment, que celle de son père, parce que lui, il l'a appris dans la rue, en quelque sorte, lui permet d'être utilisé comme officier instructeur pour instruire de l'arme militaire et des sous-officiers. Quelques années après, il fait la connaissance de ma grand-mère, qui est ici, qui est toujours vivante. Et il se marie en 1940. Elle-même, c'est une fille d'officier. Et elle a un frère qui va devenir officier. Et ce frère, le voici. C'est mon grand-oncle. En 1945. Non, en 1945, je ne sais plus. J'ai deux photos. Bon. Alors, lui, ainsi que ma grand-mère, par contre, ce sont de... Ils viennent d'une famille qui est tout à fait d'ici. À quelques kilomètres d'ici, le berceau familial, c'est Peix-sur-Ras. Et on remonte la famille à Louis. C'est typiquement local. J'ai pu remonter grâce à des cousins qui ont fait des recherches similaires, au moins jusqu'au XVe siècle, où j'ai des ancêtres qui sont enterrés dans la collégiale de Montréal à côté. Et bon, dans tout l'Ouraguet, l'Ariège, l'Ogaronne, etc. Alors, cette famille, c'est une famille qui a vécu en Tunisie. Mon arrière-grand-père était travaillé comme technicien, puis ensuite comme ingénieur dans la construction de chemin de fer. C'est lui qui a participé à la conception d'une ligne de chemin de fer plus près d'ici, qui passait par Montréal. Celle qui passe par la Haute-Vallée-de-Lôde et qui continue vers Perpignan. Et puis une autre, d'autres dans l'Ariège et dans la Haute-Garouane. Puis ensuite, vu les qualités, on lui a proposé d'aller faire la même chose en Tunisie. Puis ensuite, l'Empire ottoman. À la guerre de 1914, il est parti de l'Empire ottoman. Il s'est refixé en Tunisie à un moment. Et puis, son fils lui-même, qui était officier, a vécu en Algérie avant de se fixer au Maroc en 1928. Voilà, donc une famille qui a beaucoup brûlé en Méditerranée, qui a pris, là encore, qui connaît bien le pays, qui connaît la langue arabe. Alors, venons-en maintenant à ce qui se passe après 1940, à partir de 1940. Et je vais vous replacer un petit peu ces témoignages dans leur contexte historique. Les témoignages en eux-mêmes, je pourrais vous en lire quelques extraits, mais je vous explique un petit peu ce qui se passe. Bon, vous savez qu'en 1940, le maréchal Pétain signe une armistice avec les Allemands. Et l'une des clauses de l'armistice, c'est que l'armée française doit être réduite à 100 000 hommes. Et le problème, c'est qu'il va falloir licencier beaucoup de monde. À cette occasion, il y a beaucoup de soldats, d'officiers qui ont été licenciés. Le maréchal de Latre, par contre, lui, enfin, il n'était pas encore maréchal, il était général, lui, il est resté dans l'armée d'actives et se posait la question, en Afrique du Nord, de savoir que faire des troupes indigènes. Normalement, elles étaient comprises dans les troupes, dans les 100 000 hommes, et donc, il fallait en licencier un bonhomme. C'est là qu'un colonel, enfin, là, vous l'avez, il est à l'époque, il est général, mais à l'époque où il est colonel, un certain Augustin Guillaume, qui est chef du bureau politique, en quelque sorte ministre, auprès du résident général de France au Maroc, pour ceux qui ne connaissent pas, le résident général, c'est un espèce de vice-roi, un gouverneur qui dirige toute l'administration française au Maroc, le sultan, à l'époque, n'étant que quelqu'un, je vous ai expliqué, qui n'avait qu'un pouvoir symbolique, un peu, d'ailleurs, comme les présidents de la 4e ou de la 3e république, d'ailleurs. Alors, ce colonel Guillaume, il a une idée, il veut conserver les troupes coloniales françaises au Maroc, et il va donc les camoufler, en quelque sorte, en unité de police, qu'on appelle les Mehala, c'est-à-dire des unités montées sur chameau, essentiellement, sur chevin, et qui sont destinées à faire la police, l'ordre, en fait, surtout dans le sud du pays. Donc, c'est à cette occasion que mon grand-père devient chef d'une espèce de compagnie qu'on appelle un Goum, et les Goums, en fait, c'était des unités qui étaient composées essentiellement de berbères, qui étaient recrutées dans la montagne, certains volontairement, d'autres, on les aidait un petit peu à rentrer dans l'armée, parce qu'on avait besoin de même. Alors, partant de là, il va pouvoir s'entraîner avec ses troupes, sans grand moyen, d'ailleurs, sans véritable équipement militaire, pour préparer, en fait, la revanche. Parce que l'idée du colonel Guillaume, c'était de préparer la revanche sous les Allemands, au né à la barbe des Allemands, des Italiens, ou du régime de Vichy. C'est ce qu'il a réussi à faire. Du coup, quand les Alliés vont débarquer en 1942, en Afrique du Nord, en novembre 1942, et bien les troupes marocaines étaient prêtes à s'engager au combat. Alors voilà, par exemple, mon grand-père qui est à la tête d'un goum, ici, vous voyez, et là. Alors, je ne sais pas si on est au Maroc ou en Algérie, je n'ai pas pu identifier le lieu. Alors, être prêt à combattre, oui, mais vous voyez qu'ils sont très peu équipés. Ils n'ont pas d'armes modernes, ils n'ont pas de casques. Et puis, à la limite, ce n'est pas forcément le plus gros problème. Le gros problème, c'est surtout les Alliés. En fait, les Américains et les Anglais ne font pas confiance en la France libre, puisque l'Algérie est passée sous contrôle de la France libre, le Maroc et l'Algérie. Et une preuve, c'est qu'au moment de l'entrevue de Casablanca entre Staline, Roosevelt et Churchill, je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos, est-ce que vous voyez un français quelque part ? Non. On est en territoire sous souveraineté française et marocaine, et ni les Marocains ni les Français ne sont conviés à cette réunion où va se décider la façon dont les Alliés vont reconquérir l'Europe. Alors, c'est à cette conférence de Casablanca que les Alliés décident d'ouvrir un second front. Le premier front, c'était le front entre l'URSS et l'Allemagne, de façon à soulager l'URSS, qui n'en peut plus contre l'Allemagne, et puis de commencer la conquête, la reconquête de l'Europe. Alors, il décide de débarquer en Méditerranée et de débarquer en Sicile. Alors, pourquoi la Sicile ? Parce qu'ici, il n'y a qu'un bras de mer entre la Sicile et la Tunisie. Ah ben, avant, il va falloir passer par la campagne de Tunisie parce que dès que les Américains et les Anglais débarquent en Afrique du Nord, le régime de Vichy ouvre ses ports de Tunisie aux Allemands et aux Italiens. Et alors, c'est là que, pour la première fois, l'armée d'Afrique va se distinguer. Alors, mon grand-père n'y a pas participé, mais Jean Lapouche, dont je vous ai montré le livre, a participé à cette campagne de Tunisie. Mais, il faut bien comprendre que dans l'esprit des Américains à l'époque, les troupes françaises ne sont que considérées comme des troupes auxiliaires, elles ne sont pas en première ligne, en général, elles sont là surtout pour des nettoyages et surtout que, ces troupes, elles sont constituées de Noirs, d'Arabes, etc., et que ça ne plaît pas forcément au commandement américain. vous savez que le combat pour les droits civiques aux Etats-Unis, ça va mettre un certain temps. Donc, la France libre est maintenue politiquement et militairement relativement à l'écart jusqu'en novembre 1943. Alors, pourquoi novembre 1943 ? Malgré les demandes réitérées de De Gaulle, de Delattre, qui entre-temps avaient rejoint la France libre, dans des circonstances d'ailleurs assez rancobolesques, peut-être que je vous en parlerai tout à l'heure si vous me posez la question, parce que ça s'est passé entre-temps. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dès l'invasion de la Sicile, en juillet 1943, 10 juillet 1943, eh bien, les Allemands ont rappliqué en Italie pour soutenir Mussolini, qui n'a pas tenu longtemps militairement et qui s'est fait renverser. Et, ils vont établir plusieurs lignes de fortification, vous avez ici la ligne Gustave et la ligne gothique qui sont les principales ici. Alors, pour ceux qui connaissent l'Italie, vous savez que le centre de l'Italie, c'est très très montagneux, il y a des montagnes qui sont très abruptes et il est donc assez difficile de progresser parce que les Alliés se retrouvent face à une ligne de montagne dans laquelle les Allemands se sont fortifiés. En plus, c'est l'hiver, il fait très froid, il y a de la neige, il caille, les Alliés sont bloqués. Alors, ils sont bloqués, ils se disent peut-être bon, ça serait bien quand même d'avoir quelques troupes supplémentaires, surtout qu'il se trouve qu'en Afrique du Nord, il y a des gens qui connaissent bien ce terrain. Et qui connaît bien ce terrain ? Justement, les gens qui vivent dans la classe algérienne ou marocaine, qui sont des gens qui sont des montagnards, qui ont l'habitude de monter, de gravir des pentes très rudes, de faire face à un climat très chaud et sec l'été, mais aussi auquel il peut faire très très froid et gelé à Pierre-Fondre en hiver. J'ai vécu 10 ans en Algérie, pas dans la classe à Alger, ce n'était pas le même climat, mais je suis déjà allé dans la classe et je peux vous témoigner ce genre de climat. En plus, ces gens-là sont très rustiques et c'est le général Jouin qui va convaincre en fin de compte les alliés de faire appel à ce corps expéditionnaire français. Alors, voilà, donc, une petite parenthèse sur les dessins que vous allez voir par la suite. ce sont les dessins qui sont des esquisses ou des aquarelles qui ont été réalisés par un peintre de l'armée qui a suivi la troisième DIA. C'est un des livres que je vous avais signalé tout à l'heure. Alors, donc, les alliés se cassent le nez devant la ligne Gustave et donc, ils font appel à ce corps expéditionnaire français. Alors, ce corps expéditionnaire français, il est, bon, il va monter en puissance et au moment de, là où il y aura le plus de monde, il comptera à peu près, on nous dit, 112 000 obres, ça va varier entre 100 000, 130 000 obres, composé à 60% de maghrébins, donc essentiellement des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, et commandé, comme on trouvait ça naturel à l'époque, essentiellement par des officiers français, j'entends par français, des gens, des Français des pieds noirs, voilà, mais aussi des gens qui s'étaient échappés de la France occupée, mais il y avait aussi un petit peu de tout, il pouvait y avoir aussi des Polonais, tout ce qu'on avait pu trouver, qui voulaient participer à ces campagnes, puis aussi des tirailleurs sénégalais, des gens venus un petit peu partout. Alors, c'est assez conséquent, 12 000 véhicules aussi, véhicules fournis par les Américains, l'équipement est quasiment uniquement américain, parce que on avait tout perdu pendant la, au début de la guerre, et alors 2 500 chevaux et mulets, et c'est ces chevaux et ces mulets, tous les mulets, qui vont faire la différence dans cette guerre. Alors, c'est dans ce cadre-là que mon grand-père va commencer en fait la guerre, jusqu'à présent il n'a pas été appelé, il est relativement jeune, et puis je vous ai dit que ça monte en puissance, c'est impatient d'ailleurs, il veut participer à la libération de la France, lutter contre les nazis, qu'il appelle les Boches, dans ces carnets, et c'est au tout début de son périple qu'il va commencer ces carnets, voilà, ici photographiés, et c'est au large d'Oran, dans un bateau qu'on appelle un Liberty Ship, c'est un bateau construit à la chaîne par les Américains pour les débarquements d'Italie, puis ensuite de Normandie et enfin de Provence, qu'il va commencer la guerre. Alors cette guerre, ça ne recommence pas comme une guerre, en fait, ça prend des allures de croisière et on se croirait sur un bateau de, je ne sais pas, une compagnie italienne, avec des paysages romantiques, je vais vous lire le tout début de ces carnets, voilà, Hier soir, j'ai contemplé pour la dernière fois cette côte d'Oran, c'était magnifique, côte sauvage et plutale, mordorée sous les derniers rayons du soleil. Elle se découpait sur une mer glauque, très calme. Les Liberty Ship, qui devaient partir avec nous le lendemain, formaient de grosses masses, voire impressionnantes. Oran, toute grise dans la brume, semblait déjà une ville lointaine. J'étais seule sur la coupée. Toutes mes pensées allaient à mes seuls amours, ma Mitsou chérie et ma petite Françoise. Mon Dieu, faites que je les retrouve toutes les deux. Donnez-nous notre bonheur. Alors, dans ces quelques phrases, vous voyez un petit peu son style. Bon, ça tient plus du récit romantique que du voyage en Italie, qui est une destination particulièrement romantique, prisée par les... notamment au XIXe siècle, justement, par les peintres ou les écrivains romantiques. Mais en même temps, vous voyez tout de suite l'inquiétude et la raison d'être de ce journal. C'est-à-dire, en fait, il veut témoigner à sa femme et à sa fille qui n'a qu'un an, à l'époque, ma mère, de ce qu'il va vivre. Et pas forcément les événements militaires, la stratégie, mais aussi, en fait, ses impressions, ses doutes. Et c'est en ça que c'est intéressant. Ça change complètement des mémoires qui... Vous savez, la mémoire est sélective et donc on retrouve... On n'a pas cette fraîcheur dans les mémoires ou dans les livres d'historiens qui ont été réalisés après la guerre. On retrouve par contre la même ambiance qu'on peut trouver dans les journaux de la guerre de 14-18, notamment chez Lubertas, qui est quelqu'un qui écrit bien. Bon, très vite, ça va se dégrader, évidemment. Il n'est pas parti en vacances, il le sait, il s'en rend compte. Et là, on a toute une description qui est très intéressante que vous verrez dans le livre, où on voit le passage, en fait, de l'arrière au front. C'est vraiment très bien décrit. avec cette agitation de ces centaines de véhicules qui essayent de passer pour aller au front dans des conditions pas possibles, des militaires du génie qui essayent de rétablir les ponts qui viennent de détruire des avions qui partent, enfin, il y a quelque chose qui vaut un petit peu ce qu'on voit dans les films sur les départs comme en Normandie, cette agitation-là, on l'a en Italie. Sauf que, à ma connaissance, aucun film ne nous l'a rentré. Et c'est ce front qu'ils découvrent, c'est un front qui est un... ils découvrent une guerre d'opposition. Donc, les gens sont dans des tranchées ou dans des abris ou pas du tout protégés. Et une guerre qui fait tout à fait penser à celle de 14-18. On y retrouve à peu près toutes les horreurs qu'on a vues en 14-18. Les rats, la boue, le froid, le ravitaillement qui n'arrive pas, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, on le retrouve là. Mais, il n'y a pas que ça. On a, dans ce récit, une bonne idée du contraste qu'on a. On a parfois des paysages qui sont magnifiques, qui sont, ici, peints par ce pain qui s'appelle Joanoa Iriera, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a suivi à peu près le même trajet. Donc, on a des paysages magnifiques, des paysages de cartes postales, puis à côté, vous passez dans un village, vous voyez ce qu'il en reste. Et puis, on peut imaginer que ce qu'il reste des gens, c'est à peu près dans le même état. Et, il n'hésite pas, il en parle. Il raconte aussi l'état dans lequel il trouve les gens. Par exemple, il voit il voit des Italiens en rayon. Lui qui se disait, qui voyait un peu les images de propagande de Mussolini, il s'est dit, voilà un peuple qui était fier, qui se montrait comme supérieur. La réalité, c'est quoi ? C'est les gens qui sont aussi pauvres que dans la classe maghréba, qui sont dans le même état. Alors, de temps en temps, il ne se dit pas de pitié pour ces Italiens qui les ont vaincus. Puis, dès qu'il voit, par exemple, une petite fille, il se dit, tiens, cette petite Italienne elle ressemble à ma fille, à ma petite Françoise et là, il devient plus humain. Même chose sur les Allemands. Alors, ils appellent invariablement les Boches, tant qu'ils sont loin, tant qu'ils sont inaccessibles, tant qu'ils leur tirent dessus, tant qu'il y a des échanges. Mais quand il les voit de près, il change. Quand il voit qu'il y a un jeune Allemand de 16 ans qui est blessé ou un qui est mort, comme ça, il se dit, mais quelle horreur, la guerre, quoi. Et là, il ne les appelle plus les Boches. Par exemple, il fait prisonnier à un jeune Allemand et ce jeune Allemand, il a une alliance, il voit qu'il est marié de plus peu et puis il se dit, il fait tout de suite le rapprochement avec lui, il a de l'empathie, il se dit, quand est-ce que tu reverras ta femme, quoi. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. Ce genre de choses, c'est du vécu. Et puis, donc, à côté de tout ce que vous imaginez, tout ce que vous découvrirez sur les horreurs de la guerre, mais à côté de ça, on a quelque chose qui peut paraître complètement surprenant, c'est-à-dire qu'en fait, quand il a une permission, il fait du tourisme, il fait du tourisme à Naples, et là, on a l'impression d'un récit touristique, quasiment, de nos jours, quoi. où, de temps en temps, quand il est invité dans le poste de commandement d'un de ses supérieurs, c'est la vie de château. C'est-à-dire qu'il peut passer de... le matin, il peut se réveiller dans la boue à côté des gommiers dans un endroit où ils ont reçu trois ou quatre obus pendant la nuit où il y a déjà eu trois ou quatre morts. Grave comme c'est pas possible. Des fois, il dit qu'il est resté un mois sans se laver. et puis, on a, être invité à la table du colonel Marcier Dubieste ou un autre et là, être servi comme un bachat, quoi. Alors, c'est... c'est là qu'on voit aussi la différence entre ces... entre les officiers généraux ou les officiers... tous ceux qui gravitent autour d'état-major et puis, je vous ai dit, ceux qui sont au front. Alors, évidemment, les simples bouilliers ne connaissent pas cet aspect. Sauf s'ils sont à l'état-major, là, ils vont servir... Ils ne vont pas être à l'attard, mais ils vont être... Ils vont profiter quand même de cette ambiance-là. Alors, revenons à l'histoire générale. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que lui, il a beau être officier, il a beau être commandant d'un groupe, c'est-à-dire l'équivalent... Il joue le rôle d'un capitaine, même s'il n'est pas encore capitaine, il n'est que lieutenant à l'époque, c'est qu'il n'est absolument pas informé de la stratégie, du pourquoi, etc. Tout ça, en fait, il va le découvrir après, comme d'ailleurs beaucoup d'officiers. Il y a que les... Je vous ai dit, l'état-major, qui sait exactement où se trouve l'ennemi, ce qu'ils veulent faire, etc. Alors, cette histoire-là, c'est pour ça que je vous la replace dans son cadre, que j'ai fait toute une introduction pour replacer le journal dans son cadre historique. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les alliés sont arrêtés sur la ligne Gustave. Et ils vont sans arrêt, sans arrêt, bombardés par des moyens mécaniques, ils ont des chars comme ce n'est pas possible, ils ont des avions, etc. Ça ne suffit pas. En fait, ils sont arrêtés à un endroit qui s'appelle Casino. Il y a une ville qui s'appelle Casino, qui est sur la route de Rome, en pleine montagne, puis au-dessus, vous avez la célèbre abbaye de Monte Cassino, qui est la plus ancienne abbaye européenne, qui est le berceau de l'ordre dominicain. Et les alliés bombardent Casino, bombardent Monte Cassino, toutes les colines, toutes les montagnes qui vont parfois jusqu'à 1 000 ou 1 500 mètres d'altitude, c'est très abrupt. Et ils détruisent d'ailleurs cette célèbre abbaye de Monte Cassino, un joyau qu'on peut déclasser maintenant, je crois, au patrimoine de l'humanité. C'est un peu comme si on avait détruit la cité Carcassonne. Il le décrit, il dit, voilà, c'est malheureux, il y a un super feu d'artifice ce soir. Alors, ce n'est pas l'embrasement de la cité, c'est la destruction de l'abbaye de Monte Cassino. Alors, cette abbaye de Monte Cassino, on saura plus tard que les Allemands n'y étaient pas, en fait, ils s'étaient installés tout autour et les Américains l'ont détruit pour rien. Mais ça, on ne le sait pas, évidemment. Donc, ça, c'est un échec. Les Américains ne passent pas malgré leurs moyens mécaniques. Et c'est là qu'enfin, il se tourne vers le général Juin, le chef du corps expéditionnel français qui, depuis un moment, leur dit, mais moi, je sais comment faire. Eh bien, il faut employer le corps de montagne, c'est-à-dire les goumiers, notamment, qui connaissent ce genre de terrain, qui vont grignoter petit à petit les sommets et c'est exactement ce qui va se passer. Et là aussi, on a des descriptions d'attaques, de sommets, de collines, etc. par mon grand-père. On est vraiment dans le feu de l'action, on se croyaient dans un film de guerre américain, par moment. Et pourquoi ces goumiers y arrivent ? D'une part, parce qu'ils connaissent ce genre de terrain montagneux et ils sont capables de monter aussi des camions, des canons en caisse détachée grâce à leurs âmes ou leurs mulets, plutôt, qui sont ici, qui sont capables de monter des trucs fantastiques. Et c'est comme ça que les troupes françaises et particulièrement les troupes de montagne, notamment les goumiers et tirayeurs algériens, notamment le 7ème régiment tirayeur algérien, vont parvenir à conquérir ces sommets et à partir du moment où ils vont tenir les sommets, en fait, les Allemands vont lâcher prise parce qu'ils sont dans une position intonale. Et cette victoire, elle a été acquise en grande partie pas seulement parce qu'il n'y avait pas que les Français ni même les Américains, il y avait aussi les Néos-Hollandais, les Australiens, les poux. Je vous dis, la liste serait longue, mais elle a été acquise en grande partie cette victoire de Cassino grâce aux Français. Et là, là, l'attitude des Américains va changer vis-à-vis les Français. Ils se disent, voilà, on peut leur faire confiance, ils vont être avec des hommes qui sont qui sont un peu dépennaniers. Ils ont réussi à faire ce que nous, on n'a pas réussi à faire. Alors, à la suite, je ne dirais pas que c'est facile, mais en tout cas, on a eu à nouveau une guerre de mouvement qui est très très rapide après la ligne du stade qui cède. Et c'est très très bien écrit par mon grand-père. il passe son temps à poursuivre les troupes dans la montagne. Il finit par passer par Rome. Alors là, il est tout content parce que c'est une victoire au Parti française, il n'est pas pour France et partout. Et c'est l'honneur reprouvé de la France, en fait, qu'il décrit. Mais, c'est pas... La guerre, c'est piège. Des fois, on se croit à l'abri. Et alors que parfois, le front est à quelques kilomètres, le commandement d'un tabord, c'est-à-dire d'un, comment on pourrait dire, un régiment, s'installe dans un château. Ils aiment bien les châteaux, les officiers. C'est pas uniquement une question de confort, mais c'est aussi qu'il faut de la place pour remettre tout le monde, l'état-major, en fait, qui va du colonel jusqu'au simple troupion qui va faire la cuisine, pour faire tout le travail. Et donc, ils s'installent dans un château, un petit village qui est réputé parce que c'est la patrie du pape du 19e siècle. C'est très joli, il y a une abbaye. Enfin, personnellement, je n'y suis jamais allé, mais je suis rentré en correspondance avec l'instituteur de ce lieu qui a fait travailler ses élèves sur cette histoire et qui, du coup, a sollicité mon aide pour chercher des documents. Et là, mon grand-père raconte, je ne le tiens pas directement de mon grand-père, il est mort, j'avais 9 ans, et puis il ne parlait pas de la guerre, mais je le tiens de ma mère, il a dit que ce soir-là, son chef, le colonel, lui a dit, Vosgien, reste dormir ici, ne rejoins pas ta troupe. mais lui, il a voulu rester à l'île. Il a voulu revenir avec ses hommes, il ne lâchait pas ses hommes comme ça. Il est revenu, donc, dans le bivouac, il a couché en gelabat, par terre, avec tout le monde, et là, dans la nuit, il y a une explosion énorme, et ils se rendent tous. Et là, plus rien, le château disparu, soixantaine de personnes décédées, donc ils vont trouver, au fur et à mesure de la journée, les cadavres, ce qu'il en reste. Et on sait maintenant, moi je ne savais pas, je n'ai pas le témoignage, mais depuis que je suis rentré en contact avec ces personnes qui travaillent sur cet événement-là, on sait que c'était une bombe à ratardement qui avait été placée sous le château. Les Allemands se doutaient qu'un état-major se mettrait bien à cet endroit-là. Sans doute parce qu'il y était déjà, parce que les Allemands occupaient aussi les mêmes lieux. Donc voilà, on se croit à l'abri, on se croit même dans un... quand on est dans un... ce qu'on appelle un goum de commandement, c'est-à-dire des gens qui sont... goum de commandement et de soutien, c'est-à-dire des gens qui sont en fait un peu plus à l'abri, parce qu'ils font toute l'intendance de l'état-major, eh bien, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Alors, voilà, vous avez d'ailleurs une représentation d'un de ces bouliniers, ici, toujours la même source. et donc, comme cette armée française, essentiellement maghrébine, est appréciée, on va pouvoir la faire intervenir sur un autre théâtre d'opération. Et voilà encore mon grand-père avec un autre officier que je n'ai pas identifié, d'ailleurs, je ne sais pas qui c'est. Il a l'air d'avoir trois barrettes, deux ou trois barrettes, là, ce n'est pas évident. voilà. Et c'est euh ces américains ont décidé, cette fois-ci, d'associer le les français à une autre opération d'envergure. Cette autre opération, on va le voir, auquel va participer, cette fois-ci, Jean-Louis, vos frères, mon grand-père, c'est le débarquement en Provence. Alors, pourquoi le débarquement en Provence ? En fait, parce que, là encore, une fois, les alliés se cassent le nez sur une autre île de fortification qui est la île Siegfried, qui est un île, pardon, gothique, excusez-moi, je... La île gothique qui est au nord de l'Italie, autre région montagneuse, entre Milan et Rome, et là, le front n'avance pas. Et donc, l'idée, c'est, puisqu'on ne peut plus avancer là, on va essayer de contourner l'Italie en passant par la Provence. Entre-temps, il avait été décidé aussi de débarquer en Normandie, donc en juin 1944 en Normandie. Comme l'armée américaine n'était pas capable de mener deux débarquements de cette ampleur en même temps, on a attendu quelques mois avant de débarquer en Provence. Mais ce sont les mêmes bateaux, les mêmes péniches de débarquement qui vont aller en Provence. Alors, le débarquement en Provence, il est quasiment de la même ampleur que celui de Normandie. Seulement, on ne sait pas pourquoi, on n'en parle quasiment pas. Et surtout, alors que les Français ont été vraiment complètement exclus du débarquement en Normandie, à part quelques personnes qui s'étaient engagées dans des unités américaines ou anglaises, plus un commando, je crois, d'une centaine d'or, c'est à peu près tout, c'était très peu nombreux. Ils sont arrivés après. Leclerc, par exemple, est arrivé après. Je ne crois pas qu'il ait fait le débarquement. Eh bien, là, au contraire, les Français vont participer. Donc, c'est quelque chose de conséquent, c'est plus de 100 000 hommes qui vont participer au débarquement en Provence. Alors, je reviens sur mon grand-oncle, ici. Lui, il était un peu plus jeune, il avait deux ans de moins, donc, il s'était inscrit à Saint-Cyr, juste avant la guerre, puis, il manque de peau, la guerre arrive, il ne peut pas continuer d'officier, mais ce n'est pas très grave, il a envie de s'engager, mais vraiment, il est un peu trop jeune. Donc, on le fait un petit peu poireauté, il va suivre une formation très rapide d'officier à Cherchel, en Algérie, un endroit où la France Libre a installé assez rapidement, d'ailleurs, une école d'officier qui va remplacer Saint-Cyr pendant quelques années et il se morfond en attendant de pouvoir participer aux opérations et, en fin de compte, il finit par être envoyé en Corse. Alors, la libération de la Corse, un sujet aussi qui est tout à fait intéressant parce que la Corse, c'est en partie, ça, je ne le sais pas trop, d'abord, c'est le premier territoire français métropolitain si on accepte de considérer la Corse comme métropolitaine, ça, c'est une autre histoire, c'est le premier des territoires métropolitains qui a été libéré, mais en plus, c'est une opération de libération qui ne doit pas grand-chose aux alliés puisque, en fait, les Corses se sont révoltés et les Italiens qui étaient d'abord occupants de la Corse, l'armée italienne qui était présente en Corse, a basculé du côté des alliés au moment où le gouvernement italien passe, après avoir remercé Mussolini, le gouvernement italien passe du côté des alliés. Donc, en fait, les alliés et l'armée de la France libre vont arriver dans une Corse où il n'y a plus que du nettoyage à faire pour récupérer encore quelques soldats allemands, mais plus grand-chose au niveau opération militaire. L'essentiel a été fait par les gens qui étaient sur place. Bon, alors la Corse va servir de base d'opération parmi d'autres pour le débarquement en Provence. Alors, ce débarquement en Provence c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, des centaines de bateaux, des milliers de bateaux, des centaines d'avions, etc. Il y en a qui vont partir de Sicile, il y en a qui vont partir d'Italie, d'autres de Corse, etc. Ils vont tous converger en août 1944 et mon grand-père ne va pas faire partie de la première vague. Il arrive quelques jours après, ni même mon grand-oncle, mais on leur a laissé quand même du boche. Ne vous inquiétez pas, on leur a dit on va vous laisser du travail. Et il débarque je ne sais plus très bien où, du côté de Grimaud, de la Corvalmer, je crois, je ne me souviens plus exactement où ça s'est marqué dans le livre. Et là, ils vont remonter vers Marseille. Donc ils vont participer à la libération tous les deux, les deux beaux-frères qui se retrouvent d'ailleurs à cette occasion-là, vont participer à la libération de Marseille. Alors vous avez ici une photo qui vous montre qui ne vient pas des archives familiales que j'ai récupérées sur le nez, mais là encore vous voyez des gommiers qui sont habillés en costume traditionnel plus que des équipements militaires à casse et puis leurs mulets qui leur permettent de passer encore une fois par les montagnes, par les sommets. En fait, en dehors des... Enfin, toutes les opérations militaires auxquelles ont participé ces gens-là, y compris mon grand-père, c'est de passer de sommet en sommet. Donc ils font des dénivelés, parfois dans la journée, ils font des dénivelés de 3 000, 4 000 mètres des français. Il ne faut pas l'art, mais surtout en Italie. Donc il fallait être costaud. Ensuite, je résume un petit peu, bon, il y a toute la description de la libération de Marseille et tout ce monde-là. Ensuite, on d'abord va être, on pense, c'est l'envoyé sur les Alpes pour contourner en fait les Allemands en rentrant en Italie par les Alpes et en fin de compte ça va être abandonné et on va diriger toute l'armée française sur les Vosges. Ça, dans le livre, j'ai publié un certain nombre de lettres de mon grand-père qui en plus s'est amusé ici à faire un petit dessin pour montrer à sa famille à quoi ressemblait une ferme Vosgienne. Alors là, on retombe en hiver, on est fin 44 et on retourne là encore dans une guerre qui est très très dure dans le froid, la neige et en plus une guerre de montagne, on se retrouve à nouveau en montagne avec des sommets qui sont encore une fois tenus par les Allemands et donc pour conquérir les sommets vous imaginez que c'est pas facile et une guerre qui va aussi être oubliée de même que la campagne des Ardennes donc on va parler éventuellement à M. Dautré qui connaît ça mieux mieux que mieux que nous mieux que moi pardon et en plus c'est une campagne où Hitler joue le tout pour le tout et voit qu'il commence à perdre et il y a une contre-offensive allemande que les Alliés n'avaient pas prévue les Allemands vont réavancer et ça va vraiment être terrible et c'est dans ce contexte qu'une nouvelle arrive à mon grand-père il est là dans les Vosges il a eu la chance d'ailleurs de voir son village natal il est passé par son village natal à cette occasion et voilà je lis le 6 on est en je ne sais plus on revend nous avons baroudé dur vers le col du Xillard j'ai eu la dernière joie de mener le 14ème groupe au combat jusqu'au contact le 7 au matin je suis parti le coeur gros vers de nouvelles destinées me laissant très bien accrocher devant la une ferme etc de PC en PC le généraux en généraux je suis arrivé dans cette extraordinaire maison militaire du général de l'âtre de Tassini et après avoir parlé à ma grand-mère il lui écrivait aussi régulièrement il dit je ne sais si je pourrais continuer à tenir ce petit jour carnet cela devient peut-être trop dangereux alors c'est un peu dommage il nous prive d'une partie de ce périple mais on peut le reconstituer en partie en photo parce que dans les archives familiales on a un certain de photos qui ont été prises probablement par des photographes de l'armée ou des photographes de presse et on le voit régulièrement côté du maréchal de l'âtre vous avez ici le maréchal de l'âtre enfin il est encore général à cette époque il n'y a pas encore le titre de maréchal et quelques autres officiers parmi lesquels il y a le colonel Salan qui se distinguera par le putsch d'Alger et là vous voyez une haie de tirailleurs sénégalais vous voyez avec la figure bien noire c'est très intéressant parce que ça montre un changement dans dans l'armée c'est qu'il y a une volonté politique de la part de De Gaulle qui est certainement partagée par d'autres officiers c'est de blanchir l'armée d'Afrique tous ces necs tous ces arabes tous ces pieds noirs qui parlent mal ça fait pas très bien et on on va renvoyer en fait une partie de ces gens qui pourtant avaient sacrifié leur vie parce que on aimerait bien que ça soit des bons français entre guillemets des français métropolitains qui participent aux dernières étapes de la campagne alors il y en a déjà un certain nombre parce que il y a des oui tu entends quelque chose il y a il y a déjà un certain nombre de disons de français métropolitains qui ont rejoint cette armée parce que il y a des divisions de la France libre la première DFL une division créée par des résistants c'est à dire des gens qui viennent de tout horizon et qui étaient là en France et qui se sont structurés qui se sont amalgamés à l'armée française venue d'Afrique et donc on va renvoyer ces tirailleurs sénégalais qui ceci dit avaient bien envie de retourner chez eux puis il y a aussi une question de pardon de de climat c'est qu'autant les gommiers de la place étaient habitués à des climats où il pouvait faire froid l'hiver eux devaient rester plus longtemps mais les gens d'Afrique noire ne sont pas vraiment très habitués à ce climat et ont beaucoup de difficultés donc vous voyez ici quasiment la dernière fois un des derniers jours c'était railleurs sénégalais avant qu'ils soient envoyés en Afrique noire alors là on est à Mèche c'est dans le Doubs c'est dans le nord du Doubs et le château qui est derrière et c'est à Mèche qui va qui va y avoir une entrevue assez orageuse d'ailleurs entre De Gaulle vous voyez ici Delattre qui est ici et Delattre il est en train de regarder en fait vers Churchill qu'on ne voit pas sur la photo et là vous avez mon grand-père qui est toujours à côté qui surveille qui regarde qui joue à la fois l'officier d'état-major le garde du corps le chauffeur il fait un petit peu tout pour le maréchal Delattre alors ça c'est une photo que j'ai trouvée sur internet je pense que dans les archives de l'armée j'en trouverai beaucoup d'autres cette entrevue de Mèche elle est encore tout à fait significative des rapports entre les alliés à cette époque à savoir que et bien Churchill ne veut pas trop laisser l'initiative à De Gaulle et à Delattre et si vous lisez les mémoires de Delattre son livre son récit sur la première armée française vous verrez qu'il passe son temps à ruser comme De Gaulle pour essayer de mettre en avant l'armée française pour que ça soit elle qui libère par exemple Strasbourg et donc pas les américains et ainsi de suite passent son temps à désobéir à Eisenhower qui est le commandant en chef des alliés et donc là je peux penser que mon grand-père était vraiment au coeur après avoir été complètement coupé de toutes les décisions de tout ce qui pouvait décider en haut lieu et là il est vraiment dans le secret des dieux en quelque sorte de l'action militaire et politique à cette époque là mais il n'a pas voulu témoigner de ça parce qu'il s'est dit que si on tombait sur ces cardia à ce moment-là ça pouvait être dangereux ça pouvait être mal interprété alors quelques autres images où est-ce que j'ai mis voilà une autre là on est sur l'aérodrome je pense de Besançon je ne me souviens plus vous avez de l'âtre ici un officier et mon grand-père qui est ici tout ça c'est et puis là une réception à la popote des aides de camp c'est tout l'entourage proche la cour je dirais de l'âtre qui jouait un peu au grand seigneur avec mon grand-père qui est ici le maréchal de l'âtre ici et quelques autres officiers qui ont été certains que j'ai pu identifier d'autres non et là je crois que vous avez dans une de ces photos vous avez le fils de l'âtre qui est d'ailleurs mourra au cours de peu après je ne sais plus si c'est un endochine ou c'est un endochine ou encore ici c'est Noël de 1944 je crois que c'est un bon béliard alors mon grand-père il n'est que capitaine à l'époque il est derrière et puis c'est marrant d'ailleurs parce que j'ai retrouvé l'hôtel où ça s'est passé parce qu'ils mettent cette photo ils ont eux aussi une copie la même photo et mon grand-père va suivre jusqu'au je ne sais pas jusqu'au 8 mai jusqu'au 7 mai je crois 45 de là tu feras toute la campagne de rien d'annu malheureusement je n'ai pas d'image à vous montrer pour ça je vous en montre une par exemple qui est dans les archives familiales qui est connue parce qu'il y en a a été reproduite il y en a plusieurs de toute façon c'est devant l'Union de Belfort vous avez de l'art qui est ici là je crois que vous avez deux bétois et vous avez un officier anglais et un officier américain de généraux donc enfin quatre généraux il est le principal chef de la campagne dans ce secteur et mon grand-père devait être quelque part par ici mais il n'est pas sous la photo alors qu'est-ce que le devenir rapidement de ces deux officiers mon grand-père et mon grand-oncle mon grand-oncle malheureusement il ne passera pas la guerre il sera il sera tué dans les Vosges dans la neige blanche ça faisait une cible facile il a été visé par un sniper allemand et son cadavre d'ailleurs est resté je crois plusieurs jours donc les gens puissent ses camarades puissent le récupérer et l'enterrer quant à mon grand-père il ne va pas avoir la chance de suivre de l'âtre pour la signature de l'armistice vous savez peut-être que là encore dernière mesquinerie américaine quand les américains ont décidé ou plutôt ont cédé la pression de Staline pour que l'armistice soit signé à Berlin qui venait d'être libéré par les russes et bien les américains ont mis un avion à disposition de Delattre et ils ont dit à Delattre on venait tout seul il n'en a pas la place quand Delattre est arrivé il y avait plusieurs places il dit dans ses mémoires c'est dommage j'aurais pu emmener mon officier d'ordonnance c'est à dire mon grand-père et en fait Delattre est arrivé tout seul comme ça sans lui qui était habité à avoir toute une cour toute une intendance autour de lui il est arrivé tout seul à Berlin il a trouvé quelques personnes pour coudre un drapeau français et les russes les officiers russes et les officiers allemands qui signèrent l'armistice c'était d'ailleurs tout à fait étonné de voir un officier français signé l'armistice donc ça s'est joué à pas grand chose que là encore que la France soit considérée comme un des vainqueurs majeurs de la semaine mondiale alors pour revenir donc à mon grand-père il quitte la terre majeure de Delattre Delattre vous savez ensuite sera appelé en Indochine et il va redevenir il va reprendre sa vie d'officier des affaires indigènes vous l'avez là dans les années 1950 ici dans une petite ville à l'époque c'était presque un village maintenant c'est une grande ville qui s'appelle le Xiba qui est dans la place marocain et il est en compagnie des différents chefs vocaux et puis de son supérieur qui était un colonel qui s'appelle le colonel Rousseau il va y rester jusqu'à l'indépendance du Maroc puis ensuite il va revenir il va travailler à l'état-major et il va finir par obtenir le grade de général avant de prendre sa retraite alors ce qui est marrant c'est que sous cette période je ne vais pas vous démonter parce que sur mon site internet vous pouvez aller voir j'ai mis tout un tas de photos qui concernent cette période c'est une partie de mon site internet qui est la plus visitée notamment par les marocains j'ai sans arrêt des marocains qui m'écrivent et il y en a un certain nombre qui me disent ah mais votre grand-père mon père l'a connu etc etc donc il y a des liens qui se renouent parfois comme ça et un jour je suis tombé sur une interview du maire d'El Siba qui avait été ministre du commerce au Maroc et qui dit que c'est en découvrant les photos que j'avais postées sur internet qu'il a décidé de revenir dans sa ville natale donc il est devenu maire ensuite et malheureusement mon grand-père en pourrait toujours être vivant si peut-être je ne sais pas mais il est mort bêtement dans un accident enfin bêtement il n'est pas avant la guerre lui il a fait plusieurs guerres il est mort d'un accident de voiture en 1975 en Algérie il était en voiture avec mon père qui a été gravement blessé à cette occasion mais qui s'en est sorti et voilà comment se termine cette histoire pour lui voilà alors je suis à votre disposition pour des questions ou des interventions parce que je suis sûr que vous avez plein de choses à dire sur le sujet et puis surtout je vous invite à découvrir le texte parce que je ne remplace pas la fraîcheur et l'intérêt de ce texte je vais surtout restituer dans ce contexte plus que que citer question à tournerie je suis l'opicycle de tirageur plus tard au 4ème régiment de tirageur tunisien je suis bien content de voir que je suis en quelque sorte l'exception qui couvre qui confirme la règle puisque je suis très au courant sur cette période de l'histoire et je vous invite même des conférences sur l'armée française 42-45 la marche vers la victoire je voulais préciser que le livre du colonel Lapouche est un livre extraordinaire parce que il il décrit très bien la mentalité de ces tirageurs du 7ème régiment de tirageurs et en même temps c'est un livre qui est plein de poésie et plein de foi alors je vous conseiller d'acheter le livre de Jean Lapouche il est remarquablement bien écrit et passionnant je voudrais apporter quand même quelques précisions le colonel Guillaume n'a fait qu'appliquer des directives de l'état-major puis il faisait le camouflage des matériels et l'armée française était prête à mobiliser trois fois ce qui était prévu par les commissions d'armistice et c'était caché aux commissions d'armistice je voudrais également dire une chose qui apparaît très bien dans le livre de Lapouche c'est que les tirailleurs et les guillemiers vivaient dans une misère grande comparée avec les moyens que pouvaient avoir les américains et ils avaient un espoir c'était de faire la relève d'unités américaines qui laissaient tous sur le terrain des couchages des provisions etc. par la suite oui je voulais dire autre chose c'est pas grave oui ah oui tout à l'heure il y a eu une remarque en effet pour les noirs qui s'ils ont été retirés c'était surtout à cause du froid tandis que les musulmans sont restés pour la plupart et en particulier les tirailleurs se sont battus en Allemagne par la suite très bien c'est effectivement ce que j'ai dit c'était surtout les noirs il y avait à la fois la question du climat mais il y avait une volonté politique aussi de blanchir c'était d'augmenter la participation d'armées françaises avec les métropolitains les résistants qui vont être envoyés dont un régiment le 81ème de l'Aude en ce qui concerne le film Les Indigènes il y a une chose que je voudrais dire qui n'apparaît pas dans le film et c'est malheureux dans les tirailleurs si l'officier part par le premier personne ne bouge et là ça n'apparaît pas du tout dans ce film où on ne voit pas l'officier dans son véritable rôle on montre un sous-officier qui est complètement barjot s'ils auraient été tous comme ça jamais les tirailleurs n'auraient gagné une bataille et ensuite en ce qui concerne les Européens qu'on a envoyé en permission et pas les musulmans c'est un truc de café en fait c'est la division de l'Eugler qui partira en permission mais dans la division de l'Eugler il y avait aussi des indigènes tandis que l'armée d'Afrique elle au moment justement crucial de la contre-attaque des allemands en Alsace l'armée d'Afrique va en subir tout le poids et se battra avec beaucoup de pertes à ce moment là je vous remercie parce que ça me fait plaisir d'avoir écouté votre complément et j'achèterai avec plaisir votre livre merci pour cette précision effectivement et alors pour revenir sur le livre de Jean Lapouche c'est exactement la même ambiance que celle de mon grand-père mais je pense que le livre de mon grand-père a plus de spontanéité encore que celui de Jean Lapouche parce que Jean Lapouche je crois qu'il a remanié un petit peu après le texte en tout cas vous pourrez lire aussi sur mon blog le compte-rendu de ce livre et encore une fois j'insiste sur le fait que ces témoignages dépassent largement je veux dire c'est quelque chose qui pourrait se lire par n'importe qui et même sans être spécialiste de la seconde guerre mondiale parce que souvent ce sont des témoignages et des mouvements comme on peut faire sur notre conflit d'ailleurs encore actuellement je ne sais pas dans ce espace en Syrie ou ce genre de choses ce sont vraiment des témoignages très vivants en dehors du fait qu'il faut rendre hommage à tous ces soldats maghrébins pieds noirs et autres qui se sont battus d'autres interventions questions oui je voulais savoir des pertes qui sont très élevées au casino oui mais ça je ne pourrais pas vous les donner je ne les ai pas de mémoire mais je pense que vous les trouverez très facilement dans n'importe quel ouvrage ou même sur les pages je vous dis pédias qui sont en général assez bien faites sur ce sujet là on n'est pas le total du terme mais je veux dire qu'à la bataille du Belvédère qui s'est produite entre le 20 et le 27 janvier 1944 le 4ème régime de Tireilleur revit tout seul a perdu 1300 hommes alors effectivement j'en parle vous voyez j'en parle justement dans l'introduction de mon livre alors pas sur le Belvédère mais effectivement mon grand-père à son goût m'ont eu une chance ils ont eu la baraka comme on dit en arabe c'est qu'ils ont eu assez peu de pertes j'ai fait un calcul je ne le retrouve mais par rapport à d'autres régiments d'autres compagnies plus exactement parce qu'un goût c'est l'équivalent de compagnie ils ont eu de la chance il aurait pu se faire vraiment il y a des scènes où on voit qu'il y a des balles qui filent partout et il n'est pas blessé en fait pendant cette campagne tout ce qu'il a eu comme blessure quasiment c'est qu'il s'est fait mordre l'oreille par un rat et le médecin de son tabord lui a dit va vite rejoindre l'infirmerie qui se trouvait à des kilomètres en arrière pour pas que ça s'infecte et lui a trouvé ça complètement ridicule alors qu'il y avait des gens à côté de lui qui avaient perdu les jambes des choses comme ça d'autres interventions oui bonsoir ça va être très rapide j'ai pas trop de voix excusez-moi moi je tenais à vous remercier monsieur le gloire de votre invitation je me présente je suis présidente des acercrobatants français et musulmans de l'Ordon je suis celle de mon papa qui était un ancien et d'Ochine et qui est resté fidèle à France à son retour en 54 jusqu'à 62 communément un peu d'arquis donc je tiens à me remercier parce que nous n'avons pas assez d'informations sur ces sujets-là que ce soit le tir ailleurs algériens mais aussi ça fait partie d'une de nos actions quand on convient on a des projets aussi pour l'année prochaine des expositions sur ces histoires-là dans les écoles scolaires car je n'avais pas eu la chance de connaître tout ça à mon temps et je vous dis merci merci pour ce que vous avez fait ce soir voilà avec plaisir j'espère que vous avez pu noter tout ce que vous a dit votre père sur ce qu'il a vécu non ? la seule chose c'est un sujet un peu tabou moi j'ai appris l'histoire de mes parents dans ce livre mon père sœur qui à l'âge de 18 ans la seule phrase qui m'est dit c'est qu'en 62 il a été désarmé par mes françaises et s'est retrouvé comme ça abandonné abandonné avec ses compatriotes c'est tout c'est toute la seule phrase qui m'a dit parce que à étapes petites je voyais que c'était les régions qui carrément tellement que c'était un sujet douloureux et c'est encore un sujet douloureux et même pour nous qui n'avons pas connu tout ça ça reste douloureux c'est c'est bon c'est pareil pour mon grand-père enfin moi il est mort j'avais 9 ans mais bon il n'en parlait jamais je l'ai découvert en lisant ce carnet ceci dit bon moi 9 ans ma sœur 8 ans on n'est pas forcément à un âge où on pense être intéressé ou écouter ce genre de choses peut-être je ne sais pas mais en fait si on en parle tôt aux enfants ça les intéresse aussi mais on a alors c'est pareil pour ma mère qui quand même a entendu un certain nombre de choses quand même et elle elle n'arrive pas à le lire c'est trop douloureux pour elle de lire ce journal pareil pour mon oncle qui est vivant qui est officier en retraite les enfants de mon grand-père n'arrivent pas à lire ou à aborder ce genre de choses et alors très souvent je crois que c'est le cas aussi de Jean Lapouche très souvent ce sont les petits-enfants qui relaient la mémoire et donc vous êtes un cas un peu plus rare directement d'un enfant qui essaye de faire revivre cette mémoire ou pour moi de la conserver il y a-t-il d'autres questions Jean-Marc Frédie du Cercle Généraliste je voulais vous dire vous avez parlé des proportions tout à l'heure vous avez donné une proportion vous avez dit 60% de bouillets de musulmans de maghrébins ça ne veut pas forcément de maghrébins tout à fait tout à fait ce que je voulais vous dire tout simplement nous avons fait le calcul et puis il y a des historiens qui le savent c'est que par rapport à la population les pieds noirs représentait 16% des pieds noirs qui sont allés dans cette campagne d'Italie et de l'autre côté il faut savoir qu'en 14-18 il n'y avait que 12% conscrits et rappelés 12% des français qui sont rappelés et que pour les musulmans c'était beaucoup plus maghrébins 3% donc tout simplement suivant que vous prenez les proportions ça représentait beaucoup 16% des pieds noirs de français tout à fait je pense que c'est l'histoire mais on a dit vous n'avez pas parlé de Giraud la libération de la Corse c'est lui qui l'a fait tout seul pratiquement puisque les 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 et puis ensuite il y a les les qui a eu entre De Gaulle et Giraud au bénéfice de De Gaulle et pas de Giraud le politique et le le c'est très intéressant bon je vous remercie surtout d'avoir soulevé de donner un coup de projet tout à l'heure j'ai remué la jette en parlant d'indigènes bon parfait c'est bien parce que ça permet aux gens de voir qu'il y a eu des français d'Algérie des français d'Algérie parce que c'était tous des français tous des français d'Algérie qui ont été que ça c'est totalement occulté c'est ce que vous avez dit enfin c'est pas forcément occulté mais c'est c'est ignoré je dirais c'est ignoré il n'y a pas forcément une volonté d'occulter les choses mais il y a il y a et oui alors il y a plusieurs choses de parler de ce que les gens ressentaient c'est en 62 quand on est rentré quand mon père mon oncle sont revenus parce que mon oncle était chirurgien à Casino c'est là qu'il a voulu le métier dit-il c'était quelque chose d'extraordinaire du reste vous parliez que les américains étaient subjugués par ces gens qui se battaient mais ils ont été subjugués aussi par les médecins et les chirurgiens parce qu'ils ont découvert des gens qui étaient des chirurgiens généralistes qui étaient capables de rentrer dans un crâne dans un thorax dans de l'urologie dans de la chirurgie digestive alors qu'eux ils étaient uniquement spécialistes il n'y avait pas le spécialiste droite de gauche et la première des choses qu'ils ont demandé c'est qu'ils ont essayé de faire venir beaucoup de chirurgiens pieds noirs à l'Amérique et puis bon voilà et ils ont après il y a eu beaucoup voilà merci de nous avoir donné un petit coup de projecteur là dessus merci juste une petite chose ça me permet de juste de rebondir sur une chose c'est que mon remercie énormément de nom et donc vous allez retrouver peut-être des gens que vous connaissez ou de votre famille et même pour ceux qui ne citent pas j'ai réussi à retrouver par exemple en recoupant avec le site mémoire des hommes du ministère de la défense par exemple la liste des la liste des goumiers qui sont morts par exemple à Carpineto Romano ils ne les citent pas parce que ce n'était pas ces hommes donc ils ne les connaissaient pas forcément par leur nom les officiers les connaissaient mais par mémoire pour ces gens moi j'ai mis en note les noms de tous ces tous ces soldats musulmans ou non musulmans d'ailleurs qui n'apparaissent pas quand ils ne connaissent pas leur nom ou quand ils ne jugent pas de mettre leur nom donc là vous avez plusieurs centaines de noms de personnes qui sont qu'on retrouve dans l'index du livre et dont et notamment des personnes du corps médical je voulais un petit peu ajouter quelque chose en nous rectifiant à ce que vous avez dit au sujet de votre grand-père qui ne parlait pas de sa guerre et que vous avez comparé au cas du père de madame je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose parce que ce monsieur le père de madame ne parlait pas de ses guerres mais il ne parlait pas non plus de l'abandon qu'il avait subi et de la gratitude qu'on lui avait montré et c'est autre chose oui bien sûr mon grand-père n'a pas vécu ça dans la maison où il est parti dans un Maroc du Maroc il a quitté ce qui était son pays le Maroc mais il n'a pas quitté dans les conditions dramatiques des harkis ou des pieds noirs moi par contre j'ai vécu ça je suis parti d'Algérie du jour au lendemain vous raconterez ça c'est aussi toute une histoire plutôt c'est ma famille avec mon père enfin ma mère mon père était déjà en France donc j'ai ressenti un peu ça puis j'ai ressenti un peu une sorte de racisme quand je suis arrivé en France la France je connaissais comme un pays d'abondance de vacances etc puis j'ai découvert une autre facette en arrivant dans un quartier dans un quartier d'Hébreu un quartier HLM où j'ai retrouvé beaucoup de Maghrébins d'ailleurs mais pas du tout la même composition sociologique ni la même culture si vous voulez qu'un chien et j'ai ressenti ça n'a pas de vrai mais j'ai ressenti du racisme et un déracinement pendant un ou deux ans parce que je venais d'Afrique du Nord parce que je n'avais pas les mêmes expressions parce que voilà des choses comme ça ils sont arrivés dans des camps ils ont mis leurs enfants au monde dans des camps et j'en connais personnellement je suis de la sœur de Grouille je connais des Harkis et je pour moi c'est une souffrance dans le Bachar Gawalem ces enfants avaient fait un procès à Montpellier contre je crois le fils de De Gaulle qui avait Philippe De Gaulle je suis allée et j'ai pleuré dans les bras de ces enfants parce que je me suis dit ils sont plus français que nous ils ont souffert nous on est arrivés on a eu un HLM on a eu des choses mais eux dans des camps je connais enfin je pense que la famille ça doit être la même ils la connaissent bien mais ils ont souffert et quand vous avez des enfants de gens qui étaient des français qu'on a désarmé qu'on a ébouillanté on a empêché on a empêché les officiers de les laisser monter dans les bateaux il y a eu quand même des officiers courageux parce qu'il y en avait quand même il y en a qui n'ont pas fait parce que mais cette traîtrise ça a laissé des milliers de 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 femmes d'enfants dégorgées masculines le nez coupé et comment voulez-vous que ces gens rentrent en France dans des camps dans des camps de concentration je dirais parce qu'ils étaient comment 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 ils ont pu vivre après et aimer la France c'est des exemples ça c'est une c'est une souffrance je pense que ce sont les bâtards de l'histoire je le dis pas c'est pas une je pense ça pourrait faire l'objet d'une d'une conférence mais là dessus et peut-être vous pourriez inviter les personnes qui s'occupent du mémorial de Rivesalte je suis pas encore allée ça a été évoqué parce que c'est très poignant ça cette histoire et il faut l'avoir vécu il faut avoir lu les livres du Bachar Gawalem il faut il faut avoir connu ces gens leur souffrance après et des dizaines et des dizaines d'années après ben on est rentré les pieds noirs européens on a eu du travail mais eux je savais pas on a ignoré tout ça ça a été une chape de plomb sur ces gens et ça c'est pas bien la France n'a jamais aimé ceux qui l'ont aimé elle n'a jamais aimé ceux qui l'ont aimé et là on en a un exemple flagrant là on en a un exemple c'est malheureux mais c'est comme ça c'est comme ça moi je ne laisse pas les bras toujours mais c'est une réaction de la France ce qu'il aime elle l'est c'est tout mais il n'y a pas que ça parce que si on voit si on je ne sais pas la campagne d'Italie c'est quand même quelque chose d'important pour l'armée américaine ou l'armée britannique et je n'ai pas l'impression qu'il y ait non plus de travaux d'études de films il n'y a rien vous connaissez un grand cinéaste américain vous êtes capable de me citer en dehors d'indigènes un film sur ce je ne suis pas capable il y en a peut-être mais ça reste confidentiel il y a beaucoup de choses dans l'histoire de France qui ont été occultées regardez le mémoricide le génocide et le mémoricide vendéal on en parle maintenant grâce à René L. Secher on en parle oui tout à fait ça fait partie peut-être maintenant je ne peux pas vous dire il y a plus de 50 ans ça je n'en sais rien on en parle oui j'en avais jamais entendu parler je n'aime pas Je ne sais pas, je ne sais pas.